Il est 7h48, Sonia Devillers, votre invité ce matin a été députée du Lot-et-Garonne et ministre du délégué au budget de mai 2012 à mars 2013. Première interview après des années de silence. Souvenez-vous, l'enquête de Mediapart sur ses fraudes fiscales. Il dément, il finit par démissionner. Il est finalement condamné à de la prison ferme, à de la prison avec sursis, à 5 ans d'inégibilité et à 300 000 euros d'amende. Surprise, il fait son retour dans son ancienne circonscription, discours devant des petites salles mais pleines à craquer, serrage de main sur les marchés. Bonjour Jérôme Cahuzac. Bonjour Sonia Devillers. Ça vous manquait ? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous manquait ? Des terres que j'aime, des gens pour qui j'ai beaucoup d'amitié, le goût de l'action publique. Alors évidemment l'action publique, quand on n'a aucun mandat, c'est-à-dire aucune légitimité, c'est difficile mais le secteur associatif permet parfois de faire beaucoup de choses et puis qui vivra verra. La presse régionale a suivi vos premières interventions publiques. Elle raconte les gens qui se réjouissent de vous retrouver, qui disent que vous avez été pour eux un bon maire ou un bon député et ceux que ça révulse, ceux qui trouvent ça indécent. Pensez-vous Jérôme Cahuzac que votre retour dans la vie publique soit moralement acceptable ? La question de la morale est une question essentielle et j'aimerais que ceux qui me condamnent au nom de la morale ou plutôt qui me condamnent au silence ou à la réclusion à perpétuité, au nom de la morale réfléchissent à ce que cela veut dire. D'abord, quelle est leur morale ? Au nom de quoi l'imposerait-il aux autres ? Au nom de quoi cette morale serait-elle universelle ? Je crois qu'ils devraient réfléchir à cela. Pour ma part, j'ai essayé de penser à tout cela car ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale fut évidemment une parfaite immoralité. Mais pourquoi ? Vous avez menti à l'Assemblée nationale. Ce fut immoral. Le mensonge peut ne pas toujours l'être. Celui-là l'était incontestablement. Mais ce n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par la même. La morale, vous savez, vous avez des pays où on coupe la main d'un voleur, on lapide une femme adultère, on tranche la tête d'un apostat au nom de la morale. Ce n'est pas la nôtre. Poutine dénonce l'Occident décadent et immoral. C'est sa morale, ce n'est pas la nôtre. Et je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un ou deux apparatchiks d'une fédération socialiste du Sud-Ouest ou même de son premier secrétaire. Je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un de vos confrères qui s'est appuyé sur ce qu'il estime être la morale, c'est-à-dire en fait la sienne, pour condamner ce que je suis en train de faire. Je ne vois pas au nom de quoi cette morale-là s'imposerait à moi à partir du moment où je ne sais pas ce qu'elle est ni comment ils l'ont élaborée. Emmanuel Kant, qui est quand même un des penseurs les plus puissants que l'Europe ait jamais connu, n'a pas osé, lui, inventer sa morale et imposer une morale. Il a juste réfléchi aux critères qui feraient que peut-être une morale individuelle aurait une valeur universelle. Je les engage à réfléchir à ces critères et ceux que j'entends me condamner manifestement n'en respectent aucun. Alors, va pour la morale, va pour l'indécence. Mais il y a une question quand même centrale dans la vie publique. Il y a une question centrale dans la vie politique. C'est la question de la confiance. Vous avez menti à la presse, vous avez menti au fisc, vous avez menti à l'Assemblée nationale, vous avez peut-être menti au président de la République. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. L'un et l'autre, les yeux dans les yeux avec François Hollande. La question, Jérôme Cahuzac, c'est comment vous faire confiance ? Ça, c'est votre problème, si j'ose dire. Ce n'est plus le mien. C'est votre problème. Moi, je suis au clair avec moi-même. J'ai commis quelque chose qui a mérité d'être sanctionné. J'ai accepté la peine qui m'a été infligée. Je l'ai purgée en totalité. Et ensuite, la question se pose de savoir si une peine, c'est juste une sanction ou si c'est le début d'un chemin de rédemption que tout condamné, après tout, a le droit d'essayer d'emprunter. Moi, je me suis efforcé, au-delà de l'accomplissement de ma peine, je me suis efforcé de trouver un chemin de rédemption, pour moi-même bien sûr, pour mes proches, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'ont toujours conservé leur amitié, et puis peut-être un jour pour d'autres. A chacun de juger si ce chemin est convaincant ou pas. Mais je ne peux pas décider à leur place. Moi, je sais que je suis au clair avec moi-même. Alors, vous ne pouvez en effet pas décider à leur place. Vous avez néanmoins une forme de responsabilité. Quiconque s'engage dans la vie publique a une forme de responsabilité. Vous voyez partout en Europe, y compris en France, les populismes montés. Vous voyez le dernier baromètre, par exemple, du Cevipof, sur la confiance des Français vis-à-vis du personnel politique. Il est effarant. 82% des gens interrogés estiment que des responsables politiques ne se préoccupent absolument pas de ce qu'ils pensent eux, mais de leur carrière à eux. 69% jugent qu'en règle générale, les élus et les dirigeants politiques français sont plutôt corrompus qu'honnêtes. Vous avez une responsabilité en revenant en politique. La question de la confiance, ce n'est pas leur question, c'est la vôtre aussi. J'ai ma part de responsabilité dans le phénomène que vous décrivez. Mais me faire porter à moi et à moi tout seul, l'écrasante responsabilité de cette situation, comme cela fut le cas il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, j'étais le seul responsable de tout. Cette responsabilité-là, totale et entière, qui me serait reprochée, je la refuse. J'ai ma part, je l'assume. Que ceux qui ont leur part l'assument à leur tour. Vous m'avez dit tout à l'heure que François Hollande était dans ses locaux et sur France Info. En 2013, il annonce le retournement de la Cour du chômage en sachant parfaitement que c'était impossible. Aucune note de la direction de la prévision, de la Banque de France, de la direction du budget, de la direction du Trésor, aucune note ne lui permettait d'annoncer cela. Bien au contraire, même. Il l'annonce en 2013 en sachant que ce n'est pas vrai. En 2014 en sachant que ce n'est pas possible. Et ce jusqu'à la fin de son mandat, en vain toujours, puisque c'est au début du mandat d'Emmanuel Macron que cette Cour du chômage s'est inversée. D'ailleurs en partie, grâce aux mesures que François Hollande a pu décider. Mais il savait que ça prendrait ce temps-là. Quand il l'annonce des années avant, eh bien il ment. Et donc effectivement, il a lui aussi une part de responsabilité. A cet égard, ce mandat, le choix que les Français ont fait en 2012, s'est avéré un choix, comment dirais-je, malencontreux et même douloureux à la fin. Un président sortant qui n'a même pas la possibilité de se représenter, cela en dit long sur la façon dont il a précisément exercé ce mandat. Donc on a tous une part de responsabilité. Et aujourd'hui, quand je vois les dirigeants du Parti Socialiste, qui l'année dernière, ce n'est quand même pas vieux, ont signé un accord qui n'est qu'un accord de soumission à l'égard de la France Insoumise et de son leader Jean-Luc Mélenchon. Un accord de soumission avec comme seule contrepartie le sauvetage de leur siège à eux. Car c'est la seule contrepartie. Ils ont vendu toute la gouvernance, tout l'esprit de responsabilité, tout le bilan du Parti Socialiste de ces 40 dernières années pour sauver quoi ? 10, 15, 20 sièges des dirigeants. Je comprends que nos concitoyens refusent d'accorder leur confiance à un monde qui d'une certaine manière, un monde politique j'entends, qui d'une certaine manière semble faire peu de cas de la réalité des problèmes et beaucoup de cas de leur destin personnel. Mais si je me suis permis de donner ces exemples, ce n'est pas pour régler je ne sais quel compte ou autre. Je ne suis évidemment pas dans la revanche. Vous avez été exclu du Parti Socialiste au moment. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Que pouvaient-ils faire d'autre ? Ils ont évidemment eu raison. Où vous situez-vous en politique aujourd'hui, Jérôme Cahizac ? Mais si je me permets de donner ces exemples, pardonnez-moi d'insister, c'est parce que si j'ai ma part de responsabilité et que j'assume, il faudrait peut-être que les autres reconnaissent la leur et l'assument. On en est loin. Alors je ne pense pas qu'on puisse mettre et que vous puissiez mettre ou que vous mettiez vous naturellement sur le même plan un casier judiciaire qui s'est soldé par de la prison ferme et de l'inéligibilité avec du discours politique et des manœuvres politiques comme celles qui ont conduit à faire naître la NUPES, par exemple. Vous les mettez sur le même plan ? Elles ne sont pas sur le même plan sur le plan pénal. Mais si nous restons sur le plan politique, je ne suis pas certain que ce qui s'est passé notamment l'année dernière à l'occasion de la création de ce qui n'était qu'un cartel électoral destiné à sauver quelques sièges. Je ne suis pas sûr que sur le plan politique, ça ne soit pas plus grave. Sur le plan pénal, naturellement, ce que j'ai fait est plus grave. La preuve, j'ai été condamné, eux ne le sont pas, naturellement. Mais vous ne m'avez pas interrogé sur l'aspect pénal des choses. Vous m'avez interrogé sur l'aspect politique des choses. Sur l'aspect politique des choses, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière... A fait plus de mal à la gauche ? Oui, pour une raison très simple. C'est que tant que cette situation perdurera et manifestement c'est parti pour durer, la gauche est dans l'incapacité absolue de retrouver le pouvoir. Or, qu'est-ce que c'est que la politique qui se naît la conquête du pouvoir pour faire prévaloir ses idées, ses projets, ses vues, ses valeurs ? Et donc, accepter de renoncer à faire prévaloir ce à quoi on est censé croire pour sauver un siège ou deux ou dix ou quinze de députés, sur le plan politique, ça ne me paraît pas pouvoir être écarté d'un revers de main au motif que la justice ne se serait pas prononcée. Il y a un bon vieux dicton populaire qui dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je parle à un ancien médecin. Vous ne pensez pas que c'est ce qu'on va vous opposer ? Je n'avais pas pensé à ce bon vieux dicton populaire. Mais encore une fois, moi j'assume ce que j'ai fait. J'ai payé ma dette. Avoir fait ce que j'ai fait et bien qu'il y ait ma dette, est-ce que ça m'interdit d'avoir une parole publique sur ce que je constate ? Est-ce que ça m'interdit, puisque vous m'interrogez, de vous indiquer l'analyse que j'en ai ? Mais que je sache, ayant purgé ma dette, et ayant payé ce que je devais à la société, j'ai retrouvé l'entièreté de mes droits ? Vous avez retrouvé l'entièreté de vos droits, la justice encore une fois. Au nom de quoi me les contesterait-on ? Absolument. Donc j'ai le droit de penser, de m'exprimer et de répondre à vos questions, ce que je fais. La justice ne juge que les faits, elle ne juge pas le reste. Et puisque nous parlions de morale, la justice ne juge pas les mensonges devant l'Assemblée et devant la presse. Un dernier mot parce que c'est un délique quand il est fait sous serment. J'ai payé d'un bannissement social ce mensonge. J'ai payé mes illégalités de prison et d'un membre. Ce sont deux choses différentes. Juste un dernier mot, il y a des municipales en 2026, des législatives en 2027. Votre retour, ils visent un mandat ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, faire de la politique c'est la conquête du pouvoir et c'est l'action publique. L'action publique ne peut s'exercer qu'avec une légitimité, c'est-à-dire avec un mandat. Il est clair que je ne m'interdis rien. Merci Jérôme. Et merci Sonia de Villers.